Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique vidéo amateurs contretitrés, partie numéro 2. Aujourd'hui je vais vous parler de ma rencontre avec Laurent Frécinet, lors du match Bichwiller 51 à Brest en top 12 en 2019. Alors aujourd'hui c'est difficile de ne pas parler de mon adversaire, Laurent Frécinet, secondan de Magnus Carlsen, ex-secondan d'un champion du monde, Vladimir Kramnik, directeur de Chess 24 France, joueur de très haut niveau, qui a eu plus de 2700, membre de l'équipe nationale, même si je regrette que l'on ne voit plus ces derniers temps. Si mes souvenirs sont bons, deux fois vice-champion du monde dans les catégories jeunes, en minime et en KD, vice, donc double champion de France, en individuel, vice-champion d'Europe en 2010, un palmarès à la DJ Deschamps, c'est assez incroyable, multiples champions de France avec Nao Chess Club, avec Lichy, avec Bichwiller, on a l'impression que tout ce que touche Laurent est une réussite en fait, c'est assez incroyable. Moi, je suis ce joueur depuis deux ans, parce qu'en fait, j'adore tout ce qu'il fait depuis deux ans. En général, on n'a que de l'adoration pour les dieux, peut-être que ça en devient un à mes yeux. Je ne suis peut-être pas très objectif, mais en tout cas, je sais que c'est très rare de rencontrer un joueur aussi simple et aussi sympa. Parce que lors de la partie qui nous a affrontés, il m'a accordé du temps, beaucoup de temps après pour analyser. Et bon, c'est ce que je vais vous raconter bien sûr aujourd'hui dans cette partie. Alors, je vais vous parler aussi un peu du déroulement d'avant-parties. En top 12, il faut savoir en fait que nous avons les appareillements vers 10h du matin. Et les parties se jouent à 14h. Ça veut dire en général qu'on a à peu près 3h pour préparer la partie, le temps de manger aussi entre deux, puis de se déplacer jusque la salle. Donc, on a 3h pour essayer de combler le vide qui sépare l'amateur, entre guillemets, comme moi. Un joueur comme Laurent Fréciné, aussi incroyable soit-il. Il faut essayer de compenser ses manques par un travail de préparation. Alors, pour jouer Laurent, j'ai regardé beaucoup de ses parties. J'ai vu que, bien sûr, il jouait plus ou moins tout. C'est ça le grand problème de ce genre de bon joueur. C'est qu'il peut jouer D4, E4, C4, KV et F3 avec autant de facilité que nous, on a du mal à jouer une ouverture correctement. Donc, préparation difficile, il faut essayer de trouver des lignes, etc. Alors, bon, j'ai vu que principalement, quand même, contre les joueurs moins forts, ils pouvaient jouer D4. Alors, moi, je suis un joueur de slave, un joueur de nimzo, un joueur de hollandaise. Je me suis dit que sur D4, en fait, ça serait compliqué de jouer une slave, puisque, dans mes souvenirs, Laurent était aussi un très bon joueur de slave. Et Vladimir Kramnik, qui l'a secondé, en était un aussi, également. Donc, préparation difficile, en fait, il ne faut vraiment pas trop se prendre la tête sur le choix des coups, puisque, de toute façon, on ne va pas combler un déficit théorique, on va dire, immense, entre un joueur comme Laurent Fréciné et moi. Donc, bon, j'ai travaillé un petit peu, je suis allé sur la partie, et, bon, je m'attendais à D4 ou à C4. Et quand je m'installe, Laurent me joue Cavalier F3. Or, déjà, ce coup, en fait, ce premier coup, gêne souvent les joueurs les plus faibles. En fait, les blancs, ils se gardent la souplesse de jouer avec D4 ou avec C4, ou même avec G3. De jouer D4 à l'âne ou autre. En fait, c'est souvent un ordre de coups aussi, un peu, pour déstabiliser les joueurs moins forts. Et essayer, pour les blancs, de les amener sur leur terrain. Donc, ici, pour ma part, je n'avais pas envie de souffrir, de, comme je vous l'ai dit, dans une slave. Donc, j'ai décidé de jouer F5. Contre un joueur d'un tel niveau, en fait, je préfère jouer une ouverture asymétrique et dynamique. Je n'ai pas vraiment envie de me faire visser pendant des heures. Sur une variante trop théorique et plate, où la différence technique de mon adversaire fera sûrement la différence. Donc, je sors un peu, pardon, des chantiers battus. Et puis, on verra ce qui se passera. Donc, première surprise sur Cavalier F3. Mon adversaire, ici, me joue D3. Alors, ici, je pensais qu'il allait revenir sur une anglaise, par exemple, via C4. Ou alors, jouer G3 et attendre encore un petit peu de voir où je vais me situer. Ici, pour ma part, j'ai donc décidé de jouer D6. En fait, je n'ai pas décidé de jouer Cavalier F6. Parce que souvent, en fait, les blancs peuvent jouer F5. Et FG5, c'est embêtant parce que, comme vous le voyez, maintenant, il y a ce pion D3. Donc, je ne peux pas déplacer mon Cavalier en E4 en espérant attaquer le FG5. Et c'est pour ça que je joue D6, en fait, avec l'idée que, par la suite, je vais sortir le Cavalier en F6. Et si le FG5 arrivait, j'aurai au moins un coup comme Cavalier BD7. Ici, donc, Laurent, après la partie, il m'a conseillé, en fait, de jouer Cavalier C6. Avec plusieurs idées, donc, qu'il m'a expliqué, très gentiment. Alors, j'ai une petite anecdote à ce sujet, en fait. J'ai donc écouté Laurent lors de mon dernier Open de Capelle, là, en 2020, en février. J'ai joué cette ouverture contre un MI japonais, en me disant, bon, j'ai écouté Laurent, j'ai bien travaillé, j'ai préparé. Donc, Laurent, ici, m'avait dit qu'en fait, après Cavalier C6, souvent, les Blancs jouaient E4. En fait, je jouais E5. Ils jouaient Cavalier C3. Je jouais Cavalier F6. Ils jouaient FG5, et je jouais FB4. Et on avait des parties très intéressantes. Qui, à vrai dire, me plaisaient beaucoup avec les Noirs. Donc, j'ai décidé d'écouter Laurent lors de l'Open de Capelle. J'ai joué Cavalier C6. Et là, grosse surprise, mon adversaire m'a joué D4. Et en fait, au bout de trois coups, des Blancs, j'étais out of book, hors théorie. Donc, des fois, en fait, petit conseil, il vaut peut-être mieux jouer ce que l'on connaît, que de se retrouver ici, sans armes théoriques, et de devoir trouver à tous les coups sur l'échiquier, ce qui n'est pas facile. Donc, je reviens à la partie. J'ai joué D6. Et là, nouvelle surprise, il m'a joué E4. Bon. Ben, j'avais tout faux. Il n'a ni joué C4, ni joué G3. Pour ce début de partie, on va dire que je suis un peu à côté de la plaque. Je n'ai trouvé aucun des deux coups, du deuxième coup et du troisième coup, des Blancs. J'ai donc décidé de jouer E5. Laurent a joué KSC3. Et j'ai joué KSC6. Ici, en fait, l'ouverture me faisait penser un peu à la défense Philidor pour les Noirs. Que je jouais plus jeune. En fait, j'avais eu même de bons résultats plus jeune avec cette Philidor avec F5. Je crois que j'en ai joué deux ou trois contre le MI, pardon, Cameron Shirazi. Alors, bon, j'avoue que cette ouverture n'était pas pour me déplaire. Mais je crois qu'en fait, je n'étais pas conscient que c'était l'endroit où Laurent voulait m'amener. Ce qu'il m'a expliqué après la partie. Donc ici, il a joué... Il a joué... Alors, attendez, je me souviens que je n'arrive pas trop vite. Il a joué E prend F5. Donc, j'ai joué F3 F5. Et ici, tout de suite, Laurent a joué D4. Alors, c'est fou aussi parce que, depuis le début, en fait, chaque coup de Laurent était une menace. Par exemple, là, il venait de prendre en F5. J'ai dû reprendre en F5. Il joue D4, en fait. Il interroge mon pion E5. Et il menace, simplement, de me créer un pion isolé après les échanges en E5. Donc, nouvelle menace, en fait, ça, c'est aussi le talent des forts joueurs. En fait, c'est de nous mettre sous pression dès le début de la partie. Et de nous obliger à réfléchir aussi, ici. Parce que, comme vous le savez, à GT, hors théorie. Donc, comme Laurent attaque mon pion E5. Et que je ne voulais pas prendre pour lui faciliter, en fait, son... L'occupation du centre. J'ai décidé de jouer fou G4. Et de clouer son cavalier F3, défenseur du pion D4. Donc, à mon tour, je menace de prendre en D4. Le rang, je fous B5. Donc, il met la pression, également, lui, sur mon défenseur de E5. Ici, j'ai donc pris en D4. Pris en D4. Et j'ai décidé de jouer fou F3. Alors, fou F3, en fait, c'est quand même une concession importante. Parce que je viens de donner à l'adversaire ma paire de fous. C'est ce qu'on appelle aussi un déséquilibre matériel. Puisqu'en fait, les pièces en présence sur le chiquier ne sont plus les mêmes. Les blancs vont avoir la paire de fous. Et les noirs, la paire de cavaliers. Comme vous le savez, en fait, la paire de fous circule beaucoup plus facilement dans les positions ouvertes. Donc ici, vous allez me dire, oui, mais pourquoi, John, tu as pris ce cavalier alors que la position est ouverte et que les fous vont être plus forts. Ici, je me suis dit que, en échange de la paire de fous, j'allais créer quand même un démantèlement des pions, des pions doublés pour les blancs et un pion isolé. Et que sur un malentendu, en fait, pendant la partie, si parfois j'arrivais à basculer dans des finales, ces faiblesses seraient tangibles et je pourrais en profiter. Donc voilà le pourquoi de cet échange. Alors bien sûr, je me doutais que la paire de fous allait être très désagréable contre moi. Mais je préférais essayer de jouer quand même sur certaines faiblesses par la suite. Ici, j'ai donc joué Dame D7. Alors c'est un coup de défense pour bien sûr protéger mon cavalier, mais c'est aussi un coup d'attaque, puisque je menace bien sûr de prendre sa dame. Donc ici, Laurent a joué Dame E4. Échec. Créant, bien sûr, une pression également sur le cavalier C6. J'ai donc joué Cavalier G7 et il a joué Fou G5. Alors ici, on peut dire que Laurent est le roi du clouage. Ces deux fous, vous pouvez le voir, sont très actifs, mettent une certaine pression sur mes pièces. Mais cette pression, en fait, est temporaire. Si j'arrive à me débarrasser de ces clouages et de mal placer les fous, je pourrais peut-être obtenir une position intéressante. Donc j'ai joué A6. Il a joué Fou C4, avec quand même une menace très embarrassante. C'est-à-dire que si ici, par exemple, si j'avais l'envie de jouer, pardon, Grand Rock, Fou A6 perdrait immédiatement la dame. Donc des nouveaux problèmes arrivent. Ici, donc la menace Fou A6, c'est très désagréable. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien entrer dans une finale de dame. Pas une finale de dame, pardon, une finale, tout simplement. J'ai proposé l'échange de dame. Et menacer le fou, bien sûr. Donc, ici, les blancs se doivent de réagir. Donc Laurent a joué H4. Il a défendu son fou. A première vue, l'échange de dame ne le dérange pas, car cela va lui permettre de replacer son pion doublé et isolé. Ici, avec les noirs, j'ai hésité assez longuement, quand même. J'ai hésité entre l'échange de dame, qui en fait diminuait quand même fortement la pression des blancs, puisque la dame, vous le savez, est un fort attaquant. Et l'autre possibilité, en fait, c'était d'essayer de chasser ces clouages. Donc, au début, j'avais des idées, par exemple, de H6. Bon, fou E3, par exemple. Et ici, peut-être, en fait, un petit coup comme G6, pour essayer de pouvoir sortir ces pièces. Alors, je trouvais ça, quand même... Bon, je ne vais pas dire passif, mais je me disais qu'en fait, peut-être, je pouvais obtenir la même position sans les dames, et donc diminuer fortement la pression. C'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai joué sur H4. J'ai joué tout de suite dame prend E4. Donc, il a repris en E4 du pion. Et j'ai joué H6, essayant de me débarrasser de ce clouage. Il a joué fou E3. Et j'ai joué G6, pour essayer de terminer mon développement, mais aussi, des fois, pour essayer d'éviter de me faire fixer si l'adversaire a joué des coups comme H5. Parce qu'en cas d'H5, je ne peux plus trop bouger le pion G, parce que sur les échanges, ce pion H6 va devenir vraiment très faible. Et la paire de fous, dans cette position ouverte, sera redoutable. Je suis donc joué G6. Il a joué Grand Rock. Et ici, j'ai joué un coup que je pense intéressant. J'ai joué H5. L'idée d'H5, quelle est-elle ? En fait, l'idée d'H5, c'est d'essayer de me débarrasser de mon fou H6. Si, ici, j'arrive à échanger et une nouvelle fois à entrer dans des finales, les finales peuvent être intéressantes parce qu'ici, je n'ai que deux îlots. Et les blancs ont trois îlots. Souvent, je dis à mes élèves, moins il y a d'îlots, mieux cela vaut. Quand on a moins d'îlots, en fait, nos îlots sont plus compacts, plus solides. Quand on a trois îlots, souvent, on a des pions, bien sûr, dispersés. Mais aussi, souvent, des pions faibles. Ici, par exemple, pour les blancs, le pion H4 pourrait être une faiblesse en finale. Il est tout seul, pion isolé. Comme je le dis souvent, si on est isolé, sans ami, on est triste. Et donc, ce pion sera en difficulté. Laurent, me voyant arriver avec mes grands chevaux F6, joue le coup F4. J'ai donc décidé de jouer quand même fou H6. Donc, de mettre une certaine pression quand même sur le pion F4. Alors, parfois, vous pouvez remarquer aussi que comme ce fou est sans protection, et lorsque j'en parle à mes élèves, je dis toujours pièce sans protection, peut-être combinaison. ici, parfois, je peux menacer des cavaliers E5. Tout simplement parce que sur les prises, il y a fou prend échec. Donc, j'étais quand même assez content de ce coup et de créer des menaces. Ici, Laurent décide de jouer fou E6. pardon, il m'empêche de roquer. Donc, il empêche les deux rocs en plus. Alors, peut-être ici, j'aurais pu jouer cavalier E5, mais tout à l'heure, je vous l'avais dit, en fait, le cavalier E5, l'idée aussi, parfois, c'était que je puisse aller en G4. Avec, maintenant, la venue du fou en E6, j'aurais du mal à venir pour le moment en G4. Et en plus, tout à l'heure, comme le fou était en C4, en venant en E5, j'attaquais également le fou C4. Donc, ici, pour le moment, que faire avec les noirs ? C'est toujours aussi la difficulté quand on joue à un tel joueur, c'est qu'il faut trouver des cibles. Donc, ici, pour moi, la cible, c'était le pion F4. Donc, j'ai décidé de jouer tour F8, mettant un deuxième attaquant sur le pion F4, et il a joué tour D à fond. Comme sa tour D ne faisait pas grand-chose sur la colonne D, il a choisi cette tour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la tour H, on doit parfois défendre le pion H4, mais aussi, parfois, peut venir en géant. Ici, le fou E6, en fait, c'est une épine dans le pied des noirs, puisqu'il m'empêche, le grand roc, il empêche mon roi de pouvoir trouver un abri, et comme je ne peux pas bouger mon roi, j'ai cette tour A8 qui ne peut pas vraiment jouer. Pour moi, ici, c'était assez simple d'identifier que le fou E6 était très embêtant. Et donc, j'ai joué tour F6 avec l'idée d'enlever cette épine du pied pour pouvoir un peu mieux marcher. Il a donc joué fou H3, et j'ai décidé de jouer roi F7 pour essayer d'activer ma tour si possible, de la mettre en F8, essayant d'accroître la pression sur le pion F4. C'est le moment qu'a choisi Laurent, en fait, pour jouer fou D2. En fait, comme son fou était sans protection, il le met maintenant à l'abri. Pourquoi ? Parce que ça veut nous dire que peut-être il y a aussi des idées de pouce et F5. Donc ça, c'est aussi très important dans vos parties, c'est d'essayer de bien comprendre les coups de l'adversaire. Si vous comprenez bien les coups de l'adversaire, vous pourrez trouver les meilleures réponses possibles pour vous. J'ai donc continué mon plan, j'ai joué de tour F8. Donc je prépare bien sûr soit une sortie du roi en G7 ou en G8 pour créer cette attaque sur le pion F4. Laurent me devance et surprotège son pion F4. Et ici, je devais choisir où mettre le roi. Alors bizarrement, comme vous l'avez vu précédemment, j'ai mis des flèches pour mettre le roi en G7 ou en G8. Et je ne sais pas pourquoi ici, j'ai choisi roi E8. Je pense que peut-être j'avais peur des possibilités sur la colonne G. mais par la suite, il me dira peut-être que le roi était mieux d'aller se cacher sur H7. Donc j'ai joué roi E8. Laurent a joué roi D1. Et ici, avec les noirs, il fallait trouver maintenant comment amener un quatrième attaquant sur ce pion F4. Parce que pour l'instant, j'ai trois attaquants. Excusez-moi pour la flèche. Mais, les blancs ont trois défenseurs. le grand principe d'une attaque, c'est peut-être un peu simplé, ce que je vais dire, mais surtout logique. C'est que pour que votre attaque fonctionne, en général, il faut plus d'attaquants que de défenseurs. C'est tout bête. Donc ici, il faut que j'essaie d'amener un quatrième attaquant. c'est pourquoi j'ai joué cavalier D8 avec l'idée, bien sûr, cavalier E6. Bien sûr, si les blancs me prennent avec leur fou H3 en E6, cela ne me dérange pas car la paire de fous aura disparu. Ce sera déjà une bonne nouvelle. Parce qu'ici, il faut se rappeler en fait que l'avantage de la paire de fous de mon adversaire, c'est que ici, je suis faible sur les cases blanches. Comme je n'ai plus de fou de cases blanches, le fou adverse est très fort sur ces cases blanches. Les blancs ont donc joué tour F3. Préparant l'arrivée d'un quatrième défenseur également. Et ici, je commençais bien sûr à être mal au temps. Parce que ça, c'est aussi un autre problème lorsque vous affrontez à des joueurs d'un tel niveau. Puisque j'ai oublié de préciser tout à l'heure que Laurent a toujours quand même un élo stratosphérique de 2640. Il est, je pense, troisième français ou quatrième français. Ils ont dans les cinq, c'est sûr. Ici, la différence entre nous, c'est que moi, j'ai mis du temps pour réfléchir à tous ces coups. Alors que tous les coups blancs sont assez limpides en fait. Très faciles à jouer. C'est là qu'on voit aussi la différence de niveau. Le jeu est plus simple pour le plus fort ici. Il connaît déjà le plan et les idées. Donc, sur tour F3, au début, j'étais parti dans l'idée de jouer quand même Kv6. mais après tour F1, je ne voyais pas trop ce qui se passait. il y avait tour F1 mais il y avait aussi, pardon, il y avait tour F1 qui était quand même déjà bien embêtant. Il y avait aussi Fou C3 en fait, ce Kv6 qui était défendu par la tour F6 mais il a des problèmes parce que c'est simplement élimination du défenseur et le Kv6 il est en grand danger. Donc, voilà la raison pour laquelle je n'ai pas joué Kv6 et sur tour F3 je me suis dit que je ne pouvais rester sans rien faire et j'ai voulu essayer en fait de contre-attaquer au centre. Donc, j'ai joué D5 alors D5 l'idée c'est que la tour puisse coulisser aussi sur la 6ème rangée et parfois poser quelques questions au pion adverse et surtout en cas des fois de Fou C3 d'avoir aussi justement des cases de fuite pour ma tour. Alors, je m'attendais une nouvelle fois aussi au coup E5 et en fait l'idée c'était que j'allais en B6 en fait. en B6 bon, je mets une petite pression sur le pion B2 mais en cas de B3 en fait j'essayais de prendre un peu plus d'espace au centre en jouant C5. Alors, ce que j'avais bien sûr oublié dans cette partie c'est que sur D5 les blancs avaient la paire de fous et donc leur jeu c'est d'ouvrir la position. Encore ici il y a un défaut de compréhension bien sûr causé surtout par la pression de la pendule et du temps. Donc Laurent m'a joué au grand D5 j'ai joué cavalier prend D5 et ici il y a un très bon coup de Laurent tour 1 créant le vis-à-vis sur le roi comme le roi est au centre et bien les blancs sont en train de le cibler donc ici je suis allé en F7 rappelez-vous aussi tout à l'heure je vous avais parlé de ce coup Roi 8 si j'avais eu le roi en G7 ou en G8 je n'aurais pas eu ce problème ici et j'aurais eu sûrement un tempo de plus très important dans le jeu puisque j'aurais pu par exemple ici jouer cavalier pour F4 simplement puisque j'aurais eu 4 attaquants le coup tour 1 n'était pas possible donc Laurent joue cavalier G3 on voit quand même que le cavalier commence à avoir des cases gênantes il y a des poussées F5 donc ici j'ai joué Roi G8 assez précipitamment en fait parce que toujours sous la pression du temps avec l'idée d'avoir des cases une case plus sécuritaire pour le roi en fait et là c'est le moment que décide Laurent en fait pour porter l'estocade et commencer l'attaque donc il a joué F5 et là c'est encore une fois la force de ce genre de joueur qui est Laurent il pose 12 000 questions ici le fou H6 étant est attaqué le 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 pur F5 est suffisamment protégé mais il essaie aussi d'ouvrir la colonne donc ça veut dire que peut-être bientôt il y a aussi un tour G1 qui va arriver mettant la pression sur mon roi en fait c'est ce que je remarque surtout chez les joueurs professionnels en fait c'est que dans les parties ils ne cessent de vous poser des questions en fait ils vous harcèlent sans cesse et ça à la fin en fait c'est un peu comme des comme un combat de boxe en fait c'est qu'à force de prendre des coups de prendre des coups vous essayez de répondre mais il y a un moment en fait vous en prenez tellement que vous allez rompre et donc il faut être vraiment endurant contre ce genre de joueur parce que chaque coup en fait ça frôle le chaos et ici on peut louper bien sûr que le fou H6 n'est pas protégé etc donc tout de suite j'ai décidé de prendre en B2 le roi prend D2 et je me suis dit qu'en fait pour abaisser la pression peut-être ça serait bien de continuer de faire des échanges et de me rapprocher bien sûr des 40 coups fatidiques pour obtenir du temps et avoir la deuxième cadence donc j'ai joué G3 F5 qui est quand même une erreur parce que je commence à avoir le roi un peu tout nu et comme je le dis souvent aux enfants si vous baladez votre roi un peu tout nu il risque de tomber vite malade donc protégez-le couvrez-le en fait ici peut-être à la place de roi D2 peut-être j'aurais pu jouer un coup comme tour D6 alors essayez de créer des menaces sur le roi bien sûr des menaces de découverte même si pour l'instant je n'ai pas vraiment d'excellentes découvertes et si je jouais cavalier E4 ce qui se passe en fait c'est que j'ai enlevé ce cavalier de la protection de ce pion donc ce n'est pas une mauvaise nouvelle puisque au moins j'aurais moins de défenseurs sur ce pion et je pourrais peut-être provoquer d'autres échanges peut-être ici continuer par tour C6 mais c'est vrai qu'on peut se rendre compte en fait que les pièces blanches sont quand même beaucoup plus harmonieuses beaucoup plus actives et que les pièces noires sont un peu des paris en fait elles ne font pas grand chose même la tour C6 vous voyez si je la mets là elle n'a pas vraiment de grandes menaces donc j'ai joué G3 F5 pardon je reviens à la partie et il a joué une nouvelle fois un très bon coup je trouve c'est tour E5 donc mettant la pression sur le cavalier rajoutant un attaquant sur le pion F5 donc encore une fois vous voyez à chaque coup quand vous êtes en difficulté au temps ici les blancs ne vous lâchent pas en fait ils ont comme un peu un bulldog qui a attrapé son as il ne le lâche pas et vous pouvez essayer de le retirer et il ne le lâche pas alors attention je ne compare pas Laurent Fressiné à un bulldog mais ici en tout cas il était assez offensif donc j'ai joué tour D6 en espérant bien sûr créer du contre-jeu et des fois des découvertes et donc Laurent a joué cavalier prend F5 et là j'étais assez content de mon coup en fait je me suis dit bon je vais contre-attaquer je vais jouer cavalier C6 donc l'idée bien sûr c'est de menacer la tour parce que Laurent pardon menaçait la mienne alors c'est assez rare quand même ça je le dis aussi à mes élèves c'est très rare en général qu'on puisse défendre une pièce en en attaquant une autre mais ici l'idée c'est qu'en fait lorsqu'il prend ma tour D6 son cavalier n'attaque qu'un pion donc il n'y a pas grand danger donc Laurent a décidé de jouer cavalier prend D6 et j'ai joué tour prend F3 ici j'ai essayé de créer la zizanie en fait parce que maintenant les blancs se retrouvent avec deux pièces d'attaqué et donc ils doivent quand même faire également eux très attention genre si les blancs prenaient en D5 en fait je prenais simplement en H3 et sur par exemple la prise en B7 je pouvais prendre en H4 et là la position n'est vraiment pas claire du tout car premièrement j'ai égalité matérielle ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle déjà contre un joueur d'un tel niveau je le répète même si vous pensez que je focalise sur le hélo ce n'est pas du tout le cas mais contre ce genre de fort joueur avoir l'égalité matérielle à ce moment-là de la partie ce n'est pas une mauvaise nouvelle et surtout en fait j'ai quand même un pion H passé qui peut courir assez vite il n'est plus qu'à 4 cases de promotion donc ça c'était un espoir que j'avais bien sûr il fut 20 je n'ai pas eu et le range joue fou 6 échecs créant en plus de l'échec la double attaque sur le cavalier d5 donc là j'ai décidé de jouer roi f8 pourquoi roi f8 en fait parce que comme l'action se passe quand même on peut le voir ici mon roi peut être intéressant d'arriver en e7 donc Laurent a joué tour grand d5 et ici avec une minute à la pendule j'ai joué un peu trop précipitamment en fait j'ai joué roi e7 et en fait après cavalier pro b7 roi pro e6 tour pro a5 en fait je me retrouve ici avec deux pions moins un pion passé le pion a6 qui risque de tomber rapidement puisque la menace cavalier c5 est déjà présente et donc j'ai décidé ici d'abandonner je vais revenir quelques coups juste avant donc en fait ici sur pardon sur tour prend des 5 vous voyez la position précédente je vous disais qu'il était peut-être intéressant de jouer roi e7 ce que j'ai fait on a vu que ça perdait en ligne et donc après la partie j'ai eu la chance en fait que Laurent me propose gentiment d'analyser la partie donc nous sommes allés en salle d'analyse et lors de cette analyse il y a Jules Moussard qui nous a rejoint alors Jules Moussard aussi très fort joueur français plus de 2600 qui est un animateur commentateur aussi maintenant sur chess24 et aussi Etienne Bacro multiple champion de France je crois 6 ou 7 fois joueur ayant aussi dépassé les 2700 secondan de Maxime Vachilagrave qui sont venus en fait nous rejoindre à l'analyse donc à l'analyse j'avais Laurent Frécinet Etienne Bacro et Jules Moussard avec moi ou plutôt contre moi donc Laurent en fait m'a proposé en fait de jouer ici au lieu de jouer Roi E7 de jouer C prend D6 avec l'idée que sur tour alors là il allait jouer tour prend H5 c'est ce qu'il avait envisagé et que sur tour F2 échec les blancs jouaient Roi D1 et ici après cavalier E5 il me disait que ce n'était pas si clair pourquoi parce qu'en fait le fou va revenir sûrement en B3 défendre le pion C2 puisqu'il était attaqué deux fois et donc après cavalier prend B3 A prend B3 cette finale de tour n'était pas si évidente pour les blancs certes ils ont l'avantage d'un pion en plus la structure des pions noirs est difficile mais ici ils se sont amusés avec Laurent Frécinet Jules Moussard et Etienne Bacro a joué cette position et de nombreuses fois Laurent a réussi à sauver la nulle avec les noirs une anecdote croustillante ils ont donc décidé d'appeler Maxime Vachilagrafe grand spécialiste des finales et grand spécialiste des échecs en général qui en fait en 20 secondes a donné le plan de gain pour les blancs très facilement petite anecdote assez rigolote puisque quand même quand on voit le niveau des trois joueurs qui étaient présents que ce soit Jules Moussard Laurent Frécinet et Etienne Bacro ça frôle les 2650 de Moyen-Elo et bien un joueur comme Maxime arrive avec ses grands sabots et en 20 secondes vous ruine toutes les défenses noires assez impressionnant donc bien sûr un très bon souvenir aussi c'est ça aussi le top 12 en fait d'avoir la chance de côtoyer ses joueurs et j'insiste et je les remercie pour cette gentillesse parce que ce jour-là ils m'ont fait vivre quand même un petit rêve de pouvoir justement échanger avec des joueurs de ce niveau même si je rencontre quand même assez souvent mais c'est toujours passionnant en fait de pouvoir les écouter et surtout en fait voir le niveau de compréhension d'analyse qu'ils ont c'est ce que j'adore aussi chez Laurent je tiens à le redire en fait parce que sur la chaîne Chess24 qui le dirige Chess24 France qui le dirige d'une main de maître et il est très bien entouré en plus par des gens comme Jean-Baptiste Mulon Jules Moussard et maintenant je vois aussi apparaître Adrien Demuth parfois je trouve que Laurent justement dans ses commentaires sur Chess24 il nous permet de mieux comprendre les échecs en tout cas moi depuis que je les suis j'ai appris beaucoup de choses alors pour revenir un tout petit peu aux échecs et à cette partie donc j'ai eu Laurent il y a une messagerie cet après-midi et il m'a dit qu'en fait après tour tour f2 échec en fait il avait regardé et bien sûr lui pendant la partie il avait pensé à roi d1 mais il s'est aperçu qu'après roi c3 en fait les blancs étaient vraiment gagnants parce que même après tour f3 le roi venait en c4 et les pions le roi allait s'infiltrer manger les pions et la position serait beaucoup trop difficile pour les noirs donc finalement on avait analysé une finale de tour gantesque qui n'aurait jamais eu lieu peut-être voilà j'espère que cette nouvelle partie amateur contre-titré vous a plu la prochaine vidéo ce sera la semaine prochaine et je vais vous parler d'une partie que j'ai joué contre le grand maître Jean-Marc de Grave qui fait partie des 10 meilleurs joueurs français c'est aussi un ami de longue date donc je j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marc plusieurs fois et là je vais vous parler d'une rencontre quand même importante parce que c'était une rencontre pendant l'open de fourmis où Jean-Marc avait 2600 oui donc une partie très intéressante également en tout cas n'hésitez pas à liker la page youtube à vous abonner si ça vous intéresse à me donner vos critiques constructives et je remercie encore Laurent pour sa gentillesse et pour tout le travail qu'il fait je vous dis à bientôt ne zappez pas prenez soin de vous et restez chez vous à très bientôt à bientôt Merci.